Au fil du temps, les modes de paiement ne cessent d'évoluer. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, c'est très rare que dans la vie de tous les jours, je vais régler une transaction avec l'argent comptant, un chèque ou même ma carte de débit. Parmi les autres options, il y a la carte de crédit, entre autres. Et cette dernière qui est clairement le vent dans les voiles. On en parle d'ailleurs ce soir avec Simon Brière, stratège de marché chez RG O'Brien. Salut, Simon. Salut. Grand plaisir de te retrouver pour parler carte de crédit. Mais il faut dire que ce n'est pas la hausse des taux d'intérêt qui empêche les gens d'utiliser leur carte de crédit. Oh, absolument pas. En fait, on a des soldes records sur les cartes de crédit. Les informations qui viennent soit du Canada ou des États-Unis. Au Canada, on peut utiliser des rapports de Statistique Canada. On peut prendre les données de Equifax. On voit qu'au Canada, on a plus de 100 milliards sur les différents soldes de cartes de crédit. Mettre ça en perspective, 100 milliards, on est quoi? 40 millions de Canadiens? Bon, c'est vrai que les enfants n'ont peut-être pas nécessairement de carte de crédit. Mais juste de même, 100 milliards, 10 000 à 40 millions, c'est 2 500 par personne. On comprend que c'est peut-être beaucoup plus que ça parce qu'il y en a qui n'en a pas. Mais on voit que l'utilisation de la carte de crédit, elle est très élevée. On en consomme du crédit. Il faut dire qu'on pense, avec notre carte de crédit, boni-dollar. Les points qu'on peut faire, on incite les consommateurs à l'utiliser. Bien oui, de toute façon, le mode de paiement, je fais des achats en ligne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec du fric en comptant quand je fais un achat en ligne? Donc, c'est un mode de paiement, c'est un niveau transactionnel. Le modèle d'affaires est basé sur des transactions. Et oui, on voit que l'utilisation augmente beaucoup. On veut nous inciter à l'utiliser. Mais c'est correct, c'est aussi du marketing. Si j'ai un restaurant, je veux inciter les gens à venir dans mon magasin. Les cartes de crédit, c'est le même principe. Ils veulent qu'on utilise leurs produits et leurs services. Oui, et il faut dire que c'est payant pour le consommateur quand justement on peut profiter de ces avantages-là. C'est payant lorsqu'on réussit à payer la facture à la fin du mois. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour tout le monde parce qu'on voit que le solde augmente. Donc, d'un mois à l'autre, ce que les statistiques vont nous dire, nous donner, nous renseigner, c'est que l'utilisation augmente, les soldes aussi augmentent. C'est sûr que payer sa carte de crédit à tous les mois sans jamais aller la reporter sur le solde du mois suivant, mais ça peut être très puissant comme technique de consommateur parce qu'on sait qu'on a des bonis de finalité. On sait aussi qu'il y a soit une remise en argent qui est offerte avec ça, mais il faut quand même payer son solde en entier à la fin du mois. Oui, et il faut dire que l'émetteur de cartes de crédit fait son argent de toutes sortes de façons. Oui, on paie du crédit. Et là, d'ailleurs, lorsqu'on ne paie pas, on paie cher pour obtenir ça. On va voir un graphique ensemble qui permet de voir l'augmentation des gens qui ne paient pas justement le minimum nécessaire des données aux États-Unis. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le taux de délinquance. En réalité, c'est quand tu manques un paiement, tu ne fais pas le paiement minimum, puis ultimement d'un mois, deux mois, trois mois. On voit que ce taux de délinquance-là a augmenté quand même significativement depuis un an ou deux. On était habituellement à 1,5 %, on est rendu à 3 %. Quand je regarde cette courbe-là, je me dis qu'il y a quand même une tendance à augmenter le taux de délinquance, même si historiquement, il demeure faible aux alentours de 3 %. Dans le cœur de la crise financière aux États-Unis, on était plus aux alentours du 8 %. Donc, il y a une tendance qui augmente la délinquance. Et justement, je pense que l'inflation, le coût de la vie, tout le monde qui est un petit peu pris ici avec justement les paiements qui s'additionnent, le coût de la vie, on a peut-être moins de ressources financières, on va manquer un paiement. On voit au niveau économique que ça concorde quand même avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et bon, l'intérêt qu'on peut à la fin du mois, c'est une façon de faire de l'argent pour les cartes de crédit, également les frais qu'on charge aux commerçants. Mais quand on regarde les données financières, elle a préparé quelques tableaux de ces grandes entreprises, on comprend que ça va bien. Bien, ça en profite. Plus j'utilise ma carte de crédit, je vais voir les résultats sur des grandes entreprises qu'on connaît un petit peu plus, le Visa, Mastercard, Amex. Les titres en bourse de ces compagnies-là atteignent des records aujourd'hui. Donc, ça témoigne de ce que je vois au niveau de l'utilisation de la carte de crédit qui est de plus en plus répandue, les soldes sur les cartes de crédit qui atteignent des records. Mais maintenant, les entreprises qui sont listées en bourse, bien, ça aussi converge vers des profits records, des revenus records pour ces entreprises-là. En terminant, demain, la Fed qui va faire sa mise à jour du taux directeur, il y a bien des investisseurs qui vont surveiller ça du coin de l'œil. Oui, demain, la Réserve fédérale va nous donner son taux directeur et je pense qu'il n'y aura pas de modification. On va rester là où on est. D'ailleurs, les anticipations de baisse de taux, ils sont là. Mais on dirait qu'ils sont toujours un petit peu plus tard parce que l'économie, elle est encore, je ne dirais pas qu'elle est bouillante, mais l'inflation, certaines statistiques nous montrent que, bon, ça persiste. L'inflation, l'emploi, il y a encore des tensions dans l'économie. Donc, on se dit peut-être qu'il pourrait y avoir des... En mars, mais là, ça devient un petit peu plus incertain. Les baisses de taux s'en viennent, mais peut-être pas demain. Bonne journée ou mauvaise journée demain, donc, sur les marchés? Ah, bonne question. Moi, je dis que ça va être une journée quand même bonne. Voilà. Bon. On en reparlera demain. Peut-être que je peux les faire. Merci, Simon, pour ces quelques mots que je suis toujours fort apprécié.